Je vous remercie d'être matinaux et d'être présents à 8h30 pour ces dernières journées du Congrès. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui s'est passé en 2022-2023 concernant l'urticaire clinique. Je vais vous parler de la physiopathologie, des populations particulières, des nouvelles thérapeutiques, des recommandations concernant l'homalizumab et enfin l'évolution de l'urticaire. Donc, l'urticaire et la physiopathologie, au final, là, ce n'est pas vraiment des nouveautés, mais je trouve que c'est pas mal de repositionner les choses. On a vraiment mis en évidence qu'il existait des urticaires non immunologiques et des urticaires immunologiques. Au sein des urticaires immunologiques, il y a deux formes. Celles qui ont une auto-immunité de type 1, avec des auto-IGE contre des auto-IGE, des auto-antigènes, notamment contre les anticorps anti-TPO, les anticorps anti-DNA. Et puis, il y a eu 200 autres auto-antigènes qui ont été mis en évidence. Et puis, ils ont mis également en évidence des IGE anti-L24, qui semblent être un marqueur spécifique qui va peut-être faire parler de lui dans les prochaines années. Et puis, il y a l'auto-immunité de type 2, où il y a la fabrication, la présence d'auto-anticorps IgG anti-IGE ou des anti-récepteurs de haute affinité, enfin, contre le récepteur de forte affinité des IGE. Donc, le fait d'avoir conscience qu'il y a deux formes d'urticaires chroniques peut expliquer pourquoi certaines urticaires répondent très bien aux aux alers et pourquoi d'autres ne répondent pas aux aux alers. Ensuite, il y a un article de l'équipe de Chang qui a mis en évidence qu'il y avait une implication génétique dans l'urticaires chroniques spontanées. Ils ont pris 679 patients, comparés contre 4446 contrôles, et ils ont mis en évidence qu'il y avait bien une prédisposition génétique avec deux loci qui ont été identifiés significativement dans l'urticaires chroniques spontanées, comme on peut le voir ici. Ils ont vu également qu'en faisant... Alors, je vous passe les détails, parce que pour moi, c'était un peu compliqué de tout comprendre, les modalités dont ils avaient fait les analyses, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait un chronique urticaria index qui a mesuré la présence et la fonction d'auto-anticorps IgG dans le sérum, et au final, on retrouve qu'il y a une association significative avec l'urticaires et trois maladies auto-immunes, l'hypothyroïdie, le vitiligo, le diabète de type 1. Alors, vous allez me dire, il n'y a pas de grande nouveauté. En effet, on sait que l'urticaires chroniques spontanées est souvent associées avec ces maladies auto-immunes, mais là, on voit qu'au final, il y a une implication génétique dans tout ça. Alors, l'urticaires chroniques et populations particulières, ce sont des études de cohorte. C'est bien, enfin, c'est des études de grande échelle, avec notamment cette étude qui montre que l'urticaires chroniques spontanées, moins sévères et réfractaires chez les enfants. Alors, je pense qu'on l'avait tous ressenti avec notre pratique cohorte, mais voilà, on a une cohorte qui nous le montre. Donc, c'était 750 petits patients qui étaient reçus entre 2013 et 2019. 162 avaient moins de 12 ans et ils avaient été comparés avec des adultes. Et donc, dans la population pédiatrique, on voit qu'il y a moins de prédominance féminine. Les enfants souffrent moins d'angieux d'Ème. Ils ont une maladie qui est plus courte, enfin, une durée de maladie plus courte. Et ils ont un meilleur taux de réponse aux antihistaminiques, ce qui fait qu'ils sont moins amenés à avoir besoin de biothérapie. A contrario, la population adulte, il y a une plus forte présence d'anticorps anti-TPO, la CRP plus élevée, il y a une ésopineuse et aux inopinies. Et enfin, ce sont des patients qui ont un terrain atopique, expliquant la présence des pneumalergènes ou de trophallergènes positifs. Concernant les adolescents, ils se rapprochent plus de la population adulte. Gériatrie, on passe d'un extrême à l'autre. Il s'agit d'une revue systématique qui a regroupé 85 études qui ont été étudiées les plus de 60 ans. Donc, ça regroupe un fort nombre de patients. Et donc, ils ont fait un petit peu cette revue systématique. Ils ont mis en évidence que la prévalence des personnes de plus de 60 ans représentait 0,7% à 33% dans la population des urticaires et qu'il y avait un pourcentage de 57% de femmes, ce qu'on retrouve en fait dans les chiffres de population d'urticaires chroniques générales. Des caractéristiques, là pour le coup, les urticaires superficiels isolés sont plus fréquentes. Il y a moins d'atopies et il y a un taux plus bas de tests au séromotologue. Et il y a des comorbidités dont la plus fréquente sont les maladies gastrointestinales. Alors, dans l'article, ils ne précisent pas quel type de maladie gastrointestinale il s'agit. J'avoue que j'ai été assez étonnée, d'autant plus qu'ils disent que de traiter les comorbidités améliorent l'urticaire chronique. Donc voilà. Et puis, ils mettent en évidence aussi un plus haut taux de néoplasie et de maladies auto-immunes. Concernant le traitement, sans grande surprise, on retrouve que ce sont les antihistaminiques qui sont les plus... Ça ne marche pas. Ce sont les antihistaminiques qui sont les plus prescrits et l'omalizumab. En revanche, beaucoup moins de prescriptions de méthotrexate, de cyclosporine, ce qui est normal vu l'âge des patients. Urticaire chronique, spontanée et grossesse. Alors, on a toute l'expérience de nos confrères pneumologues et on sait qu'on est rassuré avec l'omalizumab et la grossesse. Mais là, on a une étude, en fait, c'est une étude UKER qui est donc un registre international multicentrique, 13 pays. Et c'était des femmes qui devaient répondre à un questionnaire qui comprenait 47 items. Et donc, 60% des femmes enceintes avaient un traitement pour l'urticaire chronique. Et au sein de ces femmes enceintes, 35% avaient des antihistaminiques de seconde génération. 7% avaient de première génération. Et donc, ce qu'ils mettent bien en évidence, c'est que les antihistaminiques de seconde génération sont très sécuritaires, quel que soit le terme de la grossesse. 5% d'entre elles avaient des fortes doses. Donc, on peut aller jusqu'à la quadruple dose des antihistaminiques. Et 5% d'entre elles avaient l'omalizumab. Il n'y avait pas d'impact concernant le taux de naissance avant-terme. Il n'y avait pas d'impact concernant les complications parce que tout était similaire par rapport à la population générale. Et il n'y avait pas de lien avec le traitement. En revanche, là où il y avait un signal, c'était que le risque était augmenté si les patientes étaient adressées en urgence pour l'urticaire chronique. Donc, le message, c'est une femme enceinte a le droit de bénéficier d'un traitement pour l'urticaire chronique. Et je dirais même plus, elle doit être contrôlée durant sa grossesse parce qu'il peut y avoir un risque sur son bébé, sur sa grossesse. Alors ensuite, sur ticaire chronique et thérapeutique, Quelle nouveauté ? Alors, ce n'est pas une nouveauté qui vient tout juste d'être sortie. En fait, les recommandations ont été à nouveau discutées. Ça date de décembre 2020, donc le temps que l'article sorte, décembre 2021, le temps que l'article sorte. Il a été publié en 2022. Globalement, concernant la classification des urticaires, il n'y a pas de modification. Là où il va y avoir, je vous rappelle des consensus, et le consensus est vraiment fort, le niveau de recommandation est fort. Pour l'urticaire aigu spontané, quand il n'y a pas d'argument pour une anaphylaxie, il n'y a aucun examen complémentaire à réaliser. Concernant l'urticaire chronique spontanée, le bilan, les explorations nécessaires sont uniquement la NFS et la CRP. Ils disent vraiment que, voilà, tout médecin devant une urticaire chronique doit réaliser NFS-CRP. C'est pour éliminer, en fait, d'autres éthiologies. Après, pour les groupes experts, ils proposent le dosage des IgE total, qui est évalué comme un facteur prédictif de bonne réponse à l'omalizumab. Plus les IgE total sont augmentés, et plus on a des chances que le patient réponde bien au traitement. Les IgG anti-TPO, tout ça, c'est pour aussi évaluer si on est dans une urticaire d'auto-immunité de type 1 ou de type 2. Et puis, si et seulement si on a des symptômes, comme par exemple ce que nous disait le professeur Nicolas hier, si on a des symptômes qui pourraient nous faire évoquer un syndrome d'activation mastocytaire, on peut être amené à doser une triptase. Si on a des signes de dysthyroïdie, on peut doser une TSH, mais c'est vraiment que s'il y a des signes, et donc ne pas le faire de manière systématique. Concernant les urticaires inductibles, il rappelait quels étaient les tests de provocation pour faire le diagnostic, et pour évaluer le seuil de déclenchement. Uniquement concernant les urticaires au froid, il y a des explorations biologiques supplémentaires à réaliser. Dans les nouveautés, ils ont beaucoup insisté sur la standardisation et toutes les mesures que l'on doit prendre en charge pour évaluer notre patient. Et donc, on a des scores qui nous permettent d'évaluer l'activité, d'évaluer le contrôle et d'évaluer l'impact de l'urticaire chronique. Ces scores sont à réaliser chaque fois que vous voyez votre patient. Alors, vous pouvez trouver ça lourd. Nous, ce qu'on fait dans notre service, c'est que le patient arrive à la consultation, et notre secrétaire lui remet les questionnaires. Ce sont des questionnaires qu'il peut très bien remplir par lui-même. Et donc, quand il arrive à la consultation, on a les questionnaires sous les yeux. Ça va très vite. Donc, pour évaluer l'activité, c'est urticaria activité score que l'on fait sur 7 jours. Donc, tous les jours, il doit remplir le score. Concernant s'il a une atteinte profonde, il y a l'angio-édéma activity score. Concernant le contrôle, c'est UCT, urticaria control test, ou pour l'angio-dème AECT. Et enfin, pour le score de la qualité de vie, il y a le QCOL ou l'AECOL. Très honnêtement, ce questionnaire sur la qualité de vie, là, pour le coup, il est très long. Donc, nous, ce qu'on utilise, c'est plutôt le DLQI qui est assez standardisé pour toute pathologie chronique dermato. Le QCOL, on le fait en bilan initial, mais il a beaucoup d'items. Ça, pour le coup, ça peut être un peu rébarbatif pour le patient de le faire chaque fois qu'il vient en consultation. Et donc, avec tous ces scores, il nous donne 7 points importants dans la prise en charge de nos patients urticaires. La première, c'est confirmer le diagnostic. La seconde, c'est vérifier, voir les indicateurs qui nous orientent vers une urticaire de type 1 ou de type 2B. Rechercher tous les cofacteurs qui favorisent les poussées afin qu'on puisse faire de l'éducation thérapeutique à notre patient. Rechercher les comorbidités associées. Évaluer l'impact sur la qualité de vie. Rechercher les biomarqueurs de réponse au traitement. Et enfin, suivre l'évolution. Et donc, on a cette roue qui nous fait rentrer dans un cercle vertueux pour l'accompagnement de notre patient. Et donc, là où il y a une modification notable dans les recommandations, c'est qu'auparavant, quand on avait une urticaire qui avait un urticaria control test supérieur à 12 sur 16, on disait qu'on avait un bon traitement. Là, ce qu'ils veulent, c'est la rémission complète. Donc, ça veut dire un UCT qui est égal à 16 sur 16. Quand on a un UCT à 16 sur 16, donc on se retrouve dans le groupe vert, on peut envisager de diminuer progressivement le traitement. Quand on est dans un UCT, le patient est plutôt bien contrôlé. Il faut maintenir la thérapie et voir si on peut même l'optimiser. Et enfin, quand on a un UCT qui est inférieur à 12, là, pour le coup, ils considèrent que l'urticaire n'est pas contrôlé et qu'il faut donc aller à l'étape supérieure. Et donc, maintenant, dans les lignes de traitement, ils ont englobé la dose à 1 comprimé par jour et la dose optimisée à 4 comprimés par jour. Ils ont mis ça en première ligne de traitement. C'est-à-dire qu'on commence avec un antihistaminique à dose standard de seconde génération. Et très rapidement, on passe à 4 si on n'est pas contrôlé. Ensuite, dans les 2 à 4 semaines, ou si les symptômes sont vraiment intolérables, on passe tout de suite à l'association de l'homalizumab. Et pour terminer, si dans les 6 mois ou si vraiment on n'arrive pas du tout à contrôler le traitement, on propose le switch avec de la cyclosporine. Dans les recommandations, ils insistent sur le fait que la prise en charge avec les antihistaminiques peut être pour tous médecins confondus. Mais en revanche, si on a une résistance aux antihistaminiques, à ce moment-là, il faut en référer à un centre spécialiste. Différentes, c'est que, alors ça, nous les Français, on n'aime pas beaucoup, c'est les glucocorticoïdes. Ils proposent des doses courtes pour pouvoir contrôler des poussées vraiment très intenses. Il faut savoir qu'en fait, dans pas mal de pays, l'homalizumab n'est pas disponible. Et ça explique pourquoi, en fait, ils maintiennent quand même les corticoïdes, sachant que ça a été décrit que les corticoïdes dans l'urticaire aggravent et rendent encore plus chronique l'urticaire chronique. Alors, j'avoue, je fais un petit peu de cocorico, mais c'est parce que j'ai eu cette chance de travailler aussi sur les recommandations françaises de l'urticaire chronique spontanée. Et c'était un gros boulot. Ce que je voulais, il n'y a pas de différence majeure, mais ce que je voulais vous informer, c'était ce site qui est disponible sur le site de la Société française de Dermato, qui est accessible à tout le monde. Et en gros, vous avez une question, c'est un algorithme. Et c'est un site qui vous permet d'avoir une réponse très rapide. Et donc, vous êtes en consultation, vous ne savez pas quel antihistamique mettre, et bien vous avez en fait tout en un seul coup d'œil. Alors, dans les nouveautés, nous avons le, alors je vais essayer de ne pas écorcher le nom, le Barzolvolimab, pour lequel une étude est ouverte dans l'urticaire chronique inductible. Alors, ce n'est que 21 patients, mais qui semblent vraiment très prometteurs. C'est un anticorps monoclonal humanisé, IgG1-CAPA, qui va inhiber l'activation séquite par le SCF. Donc, les patients reçoivent une dose unique, et ils voient qu'il y a une très bonne diminution de la triptase, une diminution du taux de mastocytes cutanés, et il y a une rémission complète de 95% chez les patients à 12 semaines. Les urticaires chroniques inductibles qui étaient pris en charge, il y avait le dermographisme, et il y avait l'urticaire au froid. Sachant que les urticaires inductibles, je trouve, répondent quand même moins bien à l'omalizumab. Donc, c'est vrai que d'avoir des thérapeutiques, des alternatives, ce sera intéressant. Concernant la tolérance, les patients, dans 76% des cas, ce sont pleins de changements transitoires de la couleur des poils, de réaction au point d'injection, de modification du goût, une nasopharyngite, malaise et céphalée. Donc là, c'était une étude qui ne portait que sur 21 patients et qui n'était qu'à 12 semaines. Mais en 12 semaines, comme vous pouvez le voir, ça chute complètement au niveau de l'amélioration du contrôle de la maladie. Le remibrutinib, lui, il est en étude phase 2 randomisé en double aveugle. C'est un inhibiteur de la tyrosine kinase de Bruton qui, lui, semble vraiment très, très prometteur. Alors, là, en ce moment, ils sont en train d'étudier sur plusieurs dosages. C'est un traitement qui se donne par voie orale, efficace, bonne tolérance, quel que soit le dosage, rapidité d'action, avec une tolérance qui est tout à fait raisonnable. Donc, je pense qu'on va avoir des alternatives de traitement à nos patients qui vont arriver. Dans les autres molécules, le ligélizumab, le superxolaire, comme ils appelaient, c'est un anticorps anti-IgE, mais qui avait une affinité encore plus forte que celle de l'omalizumab. Les études avaient été réalisées dans l'urticaire chronique inductible. Et ils l'ont stoppé parce qu'ils ont remarqué qu'il n'y avait pas, en fait, de meilleure efficacité. Donc, ils l'ont stoppé. Et puis, d'autres qui vont apparaître, comme anti-Cigla-QIC ou des inhibiteurs de Th2. Concernant l'omalizumab, c'est une étude qui pose la question sur l'efficacité de l'omalizumab en fonction du poids. C'était une étude qui était rétrospective sur 40 patients. Et ils ont, en fait, regroupé les patients en fonction de leur BMI. Et on a vu qu'une grande majorité de non-répondeurs étaient ceux qui avaient un BMI supérieur à 25 kg par mètre carré. De mon expérience personnelle, je trouve en effet qu'en n'adaptant pas l'omalizumab au poids dans l'urticaire chronique spontanée, il m'est arrivé de devoir augmenter le dosage. Et je recommande à mes patients qui ont une surcharge pondérale de ne pas faire les injections dans le ventre. J'ai le sentiment que la diffusion se fait mieux au niveau des cuisses ou au niveau des bras. Parce que peut-être que le ventre avec la graisse, peut-être qu'il y a une diminution de la diffusion. C'est vraiment un constat que je me suis fait. Donc, ne pas hésiter à optimiser les doses quand vous avez une personne en surcharge pondérale. Ensuite, d'autres actualités concernant l'omalizumab. Une étude qui a regardé la tolérance, s'il y a une association avec des biothérapies, notamment dans cette étude, c'était avec le psoriasis et l'hydradénite supurée. Donc, il voit qu'il n'y avait aucun effet indésirable noté, qu'il n'y avait pas de perte d'efficacité avec l'autre biothérapie. Donc, en tous les cas, ça peut être intéressant. Deuxième chose, une question intéressante sur cette utilisation de l'UCT seul. Ils se sont demandé si, justement, les nouvelles recommandations internationales, à être aussi restrictives, est-ce que ça ne va pas avoir un impact sur le coût de la santé ? Et au final, oui. Il remarquait que, finalement, ça nous amenait à une surprescription de l'omalizumab et que ça engendrait des surcoûts. Après, on peut s'interroger. Est-ce que nos patients qui ont une urticaire mal contrôlée, qui ont un absentéisme et qui ont des arrêts de travail, est-ce que, finalement, le coût de la santé, on ne s'y retrouve pas ? C'est une question. Je la laisse en suspens. Et puis, auparavant, l'omalizumab n'était réalisé que par le personnel soignant. Depuis plusieurs années, maintenant, on propose l'auto-injection. Ils ont regardé un petit peu quels étaient les effets de cette auto-injection. Et je ne sais pas si on peut dire étonnamment, mais les patients y ont vu une amélioration de leur qualité de vie et ont vu un impact positif sur leur maladie. Le seul frein qu'on y voyait, c'était la peur de l'injection. Mais dans les bénéfices, c'est qu'ils gagnaient du temps et ils avaient une latitude pour se traiter, ce qui fait qu'ils étaient mieux dans leur vie. Et enfin, pour terminer, différentes évolutions de l'urticaire chronique. Et je la trouve intéressante, cette étude, parce que c'est le ressenti qu'on voit. Mais c'est toujours bien quand une étude nous permet de bien clarifier les choses. C'est une étude prospective qui ont surveillé 685 patients et ils ont vu qu'il y avait quatre modes évolutifs de l'urticaire. Il y avait celles qui étaient persistantes, c'est-à-dire que l'urticaire était toujours présente. Celles qui étaient en rémission, donc six mois, ils la définissaient par six mois sans symptômes. Ceux qui avaient des récurrents, c'est-à-dire qu'ils avaient là une rémission et puis ça revenait, puis rémission et ça revenait. Et enfin, ils mettaient en évidence un groupe où il n'y avait plus de plaques, plus d'angiodème, mais un pruride persistant au moins deux fois dans la semaine. Et ce qui, les facteurs de risque de persistance de l'urticaire, c'était l'hypothyroïdie, c'était l'intensité de la maladie. Et c'était le fait que le patient soit traité par des plus fortes thérapies. Et alors, cet article que je trouve très intéressant parce qu'on s'interroge tout le temps. Bon, j'ai mon patient, il est en rémission, qu'est-ce que je fais ? Par où je commence ? Comment je fais ? Et bien là, ça nous donne la conduite à tenir. Donc, on a notre patient qui est en rémission complète, un UCT à 16 sur 16. Qu'est-ce qu'on fait s'il est sous antihistaminique à une dose AMM ? On lui propose soit un arrêt brutal, soit un arrêt un jour sur deux, une fois qu'on a obtenu 3 à 6 mois de rémission complète. Si on a les antihistaminiques qui sont administrés à dose majorée, on diminue de manière progressive après 3 à 6 mois de rémission complète. Donc, il proposait un comprimé toutes les deux semaines. Concernant l'omalizumab, si on a une rémission après 3 mois de traitement standard, on démarre d'abord par les antihistaminiques. Donc, ils enlèvent un comprimé par semaine. Puis, on diminue l'omalizumab après un an de rémission. On espace les injections d'une semaine supplémentaire. Si ça rechute, on reprend au palier supérieur. Si en revanche, on a un délai de 8 semaines entre deux injections, on peut stopper l'omalizumab. Si on a l'omalizumab qui est un traitement qui est en dose optimisée, il propose d'agir d'abord d'espacer d'une semaine jusqu'à un espacement de 4 semaines. Puis, on diminue les doses. Et enfin, concernant la cyclosporine, on diminue d'un milligramme kilo toutes les deux semaines où on propose un arrêt brutal. Alors, des petites études qui interrogent, et c'est ma dernière diapositive. Je pense que je prêche des convaincus. L'urticaire n'est pas allergique. Mais on retrouve quand même des études récentes où ils explorent l'urticaire chronique par patch test. Ils ont testé 40 patients sur 60 urticaires chroniques. 20 d'entre eux avaient des patch tests positifs. Et 13 ont été jugés quand même pertinents pour expliquer l'urticaire. D'autres ont testé 100 patients. Ils ont testé 45 allergènes en prick test. Et 88% d'entre eux ont au moins eu un test positif, acarien, pollen, graminé. Et donc, la conclusion de l'article, c'est que très probablement, un allergène causal a pu être identifié dans la survenue de l'urticaire. Je pense que devant ce genre d'article, il ne faut pas hésiter à avoir un œil critique. Très clairement, oui. En fait, à force de chercher des choses, on les trouve. Mais il faut quand même avoir un œil critique. Et enfin, je fais un petit peu de publicité concernant le groupe urticaire de la Société Française de Dermato qui vous propose une journée gratuite et qui est en forme hybride. Donc, vous pouvez vous inscrire. C'est donc une journée de formation qui est accessible à tout le monde, qui reprend les bases, qui va un petit peu plus loin et des interventions d'experts. Et donc, n'hésitez pas à solliciter l'adresse mail à gus.journéeformation.com qui vous permettra de pouvoir vous inscrire. Et je vous remercie.